allez salut tout le monde c'est Matt on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi j'espère que vous vous portez bien moi plutôt bien j'aime bien ce qui se passe actuellement sur le marché crypto même si ça manque encore évidemment un petit peu de de concret mais j'ai on va faire un petit point sur twitter parce que j'ai posté pas mal de trucs honnêtement ces derniers temps pas mal de bullshit donc je vous invite à me vouloir rien que pour ça mais j'avais posté un petit trait d'analyse de marché donc on va refaire le point là dessus tout simplement souvenez-vous en hebdomadaire on est toujours dans ce dans cette énorme range ça ne change pas j'en ai déjà parlé de ça sur tout ce qui était déviation etc je vais pas revenir beaucoup là dessus mais en gros ce que je vois ici c'est qu'on a une grosse fermeture des open interest sur les niveaux on est actuellement avec un fond qui est plein on est venu mécher on a pris le vegas donc pour moi ça peut il ya un bon potentiel de tout simplement de déviation ici maintenant est ce qu'on va effectivement faire une déviation et aller chercher la flash jaune et aller beaucoup plus dans les prochains mois je sais pas ça paraît impossible pour l'instant je pense que personne n'y croit même moi donc donc on verra un petit peu plus tard mais voilà un petit peu ce que j'avais ce que j'avais pu publier on voit bien l'open interest il n'y a rien du tout à part dans le fou n'est qu'il est très plat disons qu'on aurait aimé comme au dernier support quand on était au 30 cas voir du fou n'est massivement négatif mais le fait de voir vraiment une zone de non intérêt sur l'open interest où on altère l'entre positif négatif pour moi c'est ça vaut quasiment une plus courte période où tu as beaucoup de funding négatif donc ça c'est mon avis vous le savez le range le principe d'arrange c'est de sortir les gens du marché pour repartir derrière c'est souvent ce qui se passe que j'avais créé un peu un peu derrière le but c'est de voilà c'est de liquider tout ça pour me repartir donc ça vous connaissez déjà donc on va on va avancer un petit peu on va directement sur les charts pardon pas du tout et je vais vous montrer d'autres choses sur twitter vous voyez que je poste un petit peu de de la dope n'y faites pas trop attention mais qu'est ce que je voulais vous montrer à part les chutes poste au niveau des terres j'avais posté un un sondage si dans un an et terre devait être à quel prix les gens sont quand même plutôt bullish d'ici un an ce qui ne m'arrange pas trop personnellement ce qui n'arrange pas mon biais boule mais bon après on ne sait pas ce qui va se passer il ya beaucoup de gens qui pensent qu'on va pas trop bouger qu'on va rester au même prix ça fait donc 30% plus quasiment 20 on est quasiment en fait on est quasiment à 50 50 entre même prix en dessous et au dessus donc finalement bon il ya quand même eu 600 votes c'est quand même pas si mal en toute franchise vous devez le savoir le marché a quand même bien cassé les couilles ces derniers jours avec beaucoup de de bart patterns pour ceux qui connaissent les anciens c'est à dire quand tu as vraiment un niveau où tu fais rien d'un coup bam tu vas dans l'autre sens tu refais un truc en zigzag et bam tu vas dans l'autre sens un peu comme les cheveux de bart donc voilà elle fait une belle bougie en délit et c'est pas bien sur le discord on a on a samus qui est un dev qui nous fait un bot un acte aux donc c'est un qu'on appelle ça c'est un morpion avec oui d'avoir une croix et et un rond là un ours et un taureau donc c'est la petite référence bien sûr pour pour le marché sinon sur la baleine il ya un giveaway qui a un cours qui est encore en cours puisqu'on à 560 rt 560 participant donc n'hésitez pas à les participer on va faire le tirage là je pense dès que la vidéo sort je le fais vers 19 heures je pense un truc comme ça avec avec le cm de de la baleine et voilà voilà c'était le petit point je voulais vous en parler quand je pense que c'est c'est quand même important il ya quand même pas mal de news qui sont tombés aussi ces derniers temps mais je vais regarder d'ailleurs sur le twitter la baleine puisqu'on en a parlé paypal qui se lance encore un petit peu plus dans les crypto c'est à dire que on va pouvoir sortir enfin l'argent en crypto de paypal ce qui n'était pas le cas avant on pouvait payer de la crypto directement chez eux mais on ne pouvait pas sortir cet argent cette crypto et l'envoyer dans notre wallet ce qui avait été extrêmement décrié à juste titre désormais c'est le cas donc ça c'est quand même vraiment vraiment intéressant on a un truc on a un compte aussi qui a pris 44 abonnés dernièrement qui menace un petit peu tout tout ce qui influence autour de la crypto qui parle de les influenceurs des groupes patrons d'entreprises etc etc qui serait dans des viols d'enfants qui serait dans des histoires d'assassinat qui serait dans ce genre de choses c'est sans doute du phishing donc attention c'est sans doute un mec qui est mon cas qui s'attendait pas à avoir autant de rt honnêtement et autant d'abonnés mais mais attention là dessus parce qu'en fait il a juste lâché un lien et potentiellement il vous vole vos crypto donc restez loin de ça s'il vous plaît c'est c'était mon tweet celui là donc n'hésitez pas à attendre que éventuellement une enquête sorte qu'un média s'en occupe clique sur les liens parce qu'ils ont des pc sécurisés ou alors pas connecter à leur wallet parce qu'ils sont pas débiles donc faites vraiment attention à ça et puis à peu près tout on avait aussi un centre commercial qui en france va accepter les crypto alors c'est pas non plus un truc exceptionnel on nous l'a fait remarquer en commentaire c'est une histoire de cartes cardo prépayées mais je pense que c'est quand même un bon début comme l'avait écrit le CMC donc ouais c'est un bon début honnêtement je m'attendais pas à une news comme ça en france de voir un centre commercial accepter de la crypto même si ça est sous forme de cartes cadeaux et tout c'est je pense effectivement un bon début loin de ce qu'on veut ça va pas assez vite c'est toujours pareil mais c'est quand même un bon début bon on va sur la charte du coup on va retourner rapido sur l'hebdomadaire donc ça c'est la charte qu'on a vu tout à l'heure ce qui a beaucoup m'intéressé le seul truc à m'intéresser sur les dos en fait il y en a deux je viens de voir et un td 9 vous savez c'est pour ça qu'on s'appelle zone 9 on a un indicateur qui s'appelle zone 9 qui trace des 9 et qui qui est un indicateur très agressif mais qui pose souvent les tops et les bottom on a un oeuf sur un bottom avec une mèche et tout donc moi c'est effectivement quelque chose qui va qui a beaucoup m'intéressé on voit par exemple ici la pose et là le bottom je crois qu'en délit il avait posé un délit aux trois jours il a posé le top ici et le top ici avec des belles jib et donc c'est intéressant que c'est un premier signe qui m'intéresse mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est de voir si on a effectivement si on va valider cette cette candlestick pattern ok vous vous souvenez peut-être de cette pattern j'en ai parlé je crois dimanche parce que ça me faisait rappeler parce que c'est un marteau inversé je suis pas sûr des noms français anglais c'est bon c'est des noms ça sert à rien honnêtement tant que tu reconnais le pattern ça va très bien ça faisait penser à celui là l'idée bien sûr c'est bullish à condition on vienne manger derrière qu'on vienne clôturer et casser ce niveau là sinon c'est pas bullish évidemment donc en l'état ce n'est rien mais si on close cette semaine au dessus des 32k je crois j'ai pas envie de dire de conneries j'ai dit une connerie non j'ai sorti des 32 32.3 cas ça pourrait être extrêmement bullish et je pense si tu n'es pas d'accord avec moi à 100% il s'exprimera dessus dimanche mais je pense que ça pourrait poser un bon gros bottom et que potentiellement on irait plus en bas potentiellement si on fait ça en tout cas je chercherai très très largement à entrer à l'achat sur sur btc sur les cryptos bon on va sur le h4 vous le savez il y avait un gros niveau ici qu'on avait cassé je vais vous leur tracer on avait un truc comme ça infernal où on l'a cassé on réintègre tout donc ce niveau n'existe plus mais encore un gros niveau en bas qui est tout à fait il n'est pas irréaliste de d'aller le casser je veux dire maintenant on a un range donc burn out comme vous le voyez ici dans le bas ici c'est probable de faire ça prendre la liquidité réintégrer et pour un peu recasser en haut donc attention à ça par contre ouais c'est vraiment on casse et qu'on réintègre très vite moi perso c'est un achat avec un stop sur plus bas qu'on a fait et puis derrière yolo on va aller chercher une grosse target casser ce range là donc donc attention ça risque de bouger je sais pas si on va aller chercher ce niveau là ou pas je cherchera soit le scénario que je vous ai présenté soit le scénario on va on va tout simplement casser pour de mon serène j'ai cassé donc les 32 cas que je vous évoquais juste avant et pour l'heure c'est vraiment juste du qu'on appelle ça du sabre laser quoi c'est un des des feux que mouvres on fait ça on remonte en laissant on remonte on descend c'est un très piégeux donc je fais un petit peu d'intraday en ce moment je m'en sors plutôt pas trop mal donc attention au niveau de l'intraday au niveau de vos stop loss et de votre risque là c'est quand même un marché qui est très très piégeux on fait vraiment des mouvres de merde donc attention là dessus mais ça se traite donc moi je voulais tout simplement vous en parler un petit peu on va checker maintenant peut-être l'order flow donc j'avais ce range qui est tracé voyant le funding est toujours un jour boule un jour berne en fait c'est du funding qui est plat y'a aucune info là dessus on voit très bien qu'il y a un très gros intérêt des gens sur le marché donc c'est une bonne chose on voudrait tous avoir du funding extrêmement négatif pour rassurer notre biais pour nous dire que ça short à mort la vérité c'est qu'il y a plus personne sur le marché ça se voit sur les volumes ça se voit sur le funding ça se voit partout il y a plus personne ça se voit sur les vues sur youtube il y a plus personne en fait c'est comme ça c'est comme ça au niveau de l'open interest on a liquidé pas mal de monde je l'avais mis dans le trade sur twitter tout à l'heure ici sur le move sur btc récemment on a on a gerté 6 millions je crois 500 millions je vois plus là 500 millions donc c'est énorme on a vraiment sorti voilà 590 millions à 2 dollars sur sur ce move donc c'est vraiment énorme c'est vraiment énorme et on le verra après il y a eu un autre move un peu avant je crois que c'était ici on n'a pas tant sorti de gens sur btc mais on a sorti de gens on a beaucoup sorti de gens sur sur les marchés alcoin et je pense vraiment qu'on est en train de lessiver le truc je dis pas qu'on n'ira pas plus bas mais honnêtement je pense vraiment qu'on est sur un plus bas et faut attendre bien sûr toujours un comme quand on était à quand on était ici quand on disait qu'on était sans doute sur un plus bas on attend une confirmation pour l'enculer on l'a eu mais on l'a dégagé la semaine d'après mais mais là voilà là j'attends marrant qu'on casse les 32k et c'est un niveau qui est assez limpide qui est assez clair donc pour moi il n'y a pas trop d'hésitation là dessus le fameux marché global que j'évoquais juste avant je vais mettre en très grand bon la charte on s'en fout un peu je vous l'amène mais c'est l'éther là mais on s'en fout un peu vous voyez que ça liquide quand même pas mal sur les altes il y a eu pour 700 millions et 700 millions aussi alors c'est pas les liquidations d'éther c'est les liquidations du marché global donc ça comprend bien sûr btc mais ça comprend toutes les altes vous voyez si je peux enlever btc du calcul il y aura quand même énormément de liquidations vous allez voir s'il veut se mettre à jour c'est peut-être ma co qui déconne évidemment il veut pas quand je suis en train de tourner une vidéo bon bref allez si je sais pourquoi parce qu'il faut que je refresh la page il y a pas mal de liquidations sur tout le marché alors qu'on est dans un range encore une fois le range c'est le range qui va faire qu'on va liquider un max de gens c'est stupide parce que le prix ne fait rien en fait alors bien sûr et tout cela sur toute heure à déplorer un petit peu le fait qu'il y ait rien mais quand on regarde ça concrètement il n'y a rien et pourtant on liquide énormément de monde ici oui il se passe rien là et pourtant il ya des grosses liquidations donc donc voilà par contre là il ya du fondé négatif sur sur les altes ça on le sait et là c'est bien les altes parce que j'ai enlevé btc dans le calcul et si je remets btc est un peu différent je crois que c'est un peu moins un peu moins bair je ne sais pas si ça a changé quelque chose on peut bien fait gaffe mais on sait que si j'enlève btc et et Ethereum c'est quand même plutôt bien baird je vais quand même laisser ether dans le calcul mais alors on sait que c'est quand même plutôt baird c'est pareil il n'y a plus personne dans le marché il ya beaucoup moins de position là on a dans tout le marché j'ai bien alors j'ai pas btc dans le calcul mais si je remets on est à 13 milliards mais pas non voilà c'est miagé on est à 23 milliards 25 on va dire au top on était on était à 50 donc on est sur une division par deux c'est c'est mon honnêtement moi je trouve que c'est monstrueux je trouve vraiment que c'est monstrueux donc on a quand même divisé par deux les gens sur sur les dérivés ce qui veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas c'est largement possible qu'on aille plus bas encore une fois mais je serais pas dans une optique de short ici peut-être qu'on n'ira plus bas mais je veux que ce soit alcool ou btc le message que je veux faire passer c'est que pour moi short ici c'est compliqué peut-être que sur etre on va faire ça et que un short et rien il n'y a pas de souci mais moi c'est juste pas worth de faire ici parce qu'on voit toutes ces métriques qui nous indiquent que globalement les gens n'ont pas trop confiance dans le marché et que bas c'est peut-être plus intéressant de choper un achat et en ce moment ce que j'aimerais voir c'est un petit move comme ça on casse on prend un petit peu la liquidité ici on réintègre et là je passe à l'achat et là il ya un stop évident avec des targets évident et il ya un risk reward et une espérance de gain qui est quand même positive et très intéressante voilà pour ça au niveau de kingfisher qui s'est mis à jour d'ailleurs le site je sais pas si vous le saviez mais ils ont fait une bonne une bonne mage toute lui a été retravaillée ça marche bien bon là c'est ma connexion je pense qui galère mais si je mets à jour ça devrait plutôt bien se passer on va regarder ça je pense qu'on a encore beaucoup de niveaux en bas vous savez dans les 24 26 mille c'est un peu toujours toujours la même chose on va voir ça mais à mon avis c'est ce qui va ce qui va se passer ok avec les récents move peut-être que qu'on n'a pas ça bon écoute j'attends que ça charge on va aller voir les options en attendant d'ailleurs on va reparler des options dans pas très longtemps vous allez vite capter peut-être une semaine ou semaine prochaine fin juin il ya 89000 à btc en colade c'est monstrueux il ya beaucoup de puts donc à 25 milles il ya beaucoup de calls aussi à 40 et à 60 milles donc il ya très peu de chances qu'on soit à 60 à 40 fin juin comme il ya très peu de chances qu'on soit a priori à 25 donc pourquoi pas venir mêcher et ne pas close ici je sais pas mais le max pen price donc le niveau où il ya le plus de gens qui sont rectes où il ya le moins de gens qui gagnent sur leurs options c'est 33 mille donc c'est les prix où on est en fait légèrement au dessus donc ouais c'est c'est encore une fois le scénario de range après ça va bouger c'est quand même fin juin on a encore mais encore deux mois juillet par contre les gens sont très très bien ça je vous en avais parlé il ya moins d'open interest mais les gens sont vraiment très très bien donc ça peut être je pense que fin juillet il ya moyen qu'on a trouvé un bottom pour cet été pour repartir à minima tranquille fin d'année et bien repéter bah vous savez la fameuse saisonnalité des marchés répété février mars avril mai mai juin sur sur les marchés donc là je pense qu'on a encore un an peut-être un peu moins de galère je pense pas qu'on prenne tarif 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 encore pendant un an comme on l'a pris sur la sur la vague blessière mais je pense qu'on va encore ranger à minima un certain temps et voilà banking features se met pas à jour juste quand je dis que ça marchait bien il veut pas bon écoutez c'est pareil je vais retenter quand même un coup est ce que je pourrais vous montrer d'autres j'ai pas trop gardé les âges j'ai pas trop regardé s'il ya des trucs qui avaient pété mais je ne crois pas à part un shit con j'ai vu ça passer sur sur twitter il ya un truc qui avait bien pété mais mais globalement rien de bien intéressant on délié est-ce qu'on a un truc qui pète la protocole on sait pas être qui sont dans le top sort dans le top 100 donc ça m'intéresse un peu moins mais globalement il ya quand même rien il ya quand même pas grand chose qui qui pète là je regarde tout ça c'est quand même c'est quand même pas fou le frac c'est pas mal j'ai quand même réalisé ce qu'il dit le frac parce que j'en avais à l'époque j'avais vendu le top c'est un des rares trucs où j'ai pu sortir sereinement alors frac c'est fxs sur sur binance ah oui ok repump mais globalement il se passe il se passe rien j'étais sorti ici moi j'avais de la château et donc il pump mais bon vous voyez bien que c'est rien on fait un avalement à la hausse mais mais c'est c'est rien faudrait voir sur sur tout l'historique je suis persuadé qu'on l'a doit y avoir une paire calculée voilà c'était la paire que je trade et on est revenu sur mes niveaux d'achat je crois non j'avais déjà acheté ici à l'époque moi je suis sorti ici parce qu'il n'y a pas de volume sur la question de ce niveau là donc j'étais sorti ici à par grande chance et voilà on est quand même sur un niveau intéressant on a une divergence qui s'opère avec pourquoi pas un allemand à la hausse ça peut être intéressant si le projet vous plaît de commencer un dessin ici selon moi donc voilà j'aimerais quand même bien voir mes petits niveaux qui me fait cher mais on dirait que pour ma vidéo il veut pas il veut pas ok bah écoutez c'est pas grave on va se quitter là dessus j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu tout ça tout ça vous connaissez on est mercredi donc vendredi je refais une vidéo et dimanche on a on aura un prix fait avec avec tilt du coup et puis voilà écoutez je vous dis à la prochaine salut